Nous allons à présent nous intéresser à l'impératif de sécurisation juridique dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et pour ce faire, en l'occurrence, nous allons accueillir une avocate. Elle est avocate au Barou de Paris, écrivaine et féministe. Elle est diplômée en droit et en finance. Elle exerce en qualité d'avocate libérale au sein d'un cabinet situé en plein cœur de Paris et est membre de plusieurs réseaux d'affaires. Sa clientèle est composée essentiellement de particuliers, d'entrepreneurs, de TPE et PME. En outre, elle dispense des cours de droit, principalement au CNAM Intec, en droit des sociétés, et ponctuellement dans d'autres établissements ou universités en France. Depuis quelques années, elle rédige la rubrique juridique du magazine Amina. Elle a à cœur de se battre pour certaines causes. Elle est engagée dans le combat contre toute forme de violence faite aux femmes, ainsi que pour l'égalité entre les sexes. Elle est membre du REFH, réussir l'égalité femmes-hommes, REFH en sigle, et partenaire de l'association EFAPO, en finir avec la polygamie. Avec l'association Un Livre, Une Chance, dont elle est la présidente fondatrice, elle s'investit en faveur de l'éducation par le biais de dons de livres aux associations ONG, établissements et collectivités, essentiellement en Côte d'Ivoire. Elle emprunte sa citation préférée à Hélène Johnson-Surleaf, « Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. » Merci d'accueillir Maître Léa Nguessan. Alors, bonjour à tous. Je ne reviendrai pas sur ma présentation, elle a plutôt été complète. Je suis Léa Nguessan, avocate au barreau de Paris. Lorsque M. Alain Thibas m'a proposé de participer à son événement, et je tiens à réitérer mes remerciements, il a souhaité que je parle de la sécurisation juridique, thème que j'avais déjà abordé dans un précédent réseau d'affaires. Et il m'a dit, en substance, « C'est un thème intéressant dont nous avons besoin dans le domaine de l'entrepreneuriat. » Alors, ma présentation, si tant est que ce soit une présentation, s'articulera autour de deux points. Tirer d'expérience que je vis dans le cadre de l'exercice de ma profession. Alors, je constate, premier point, qu'il y a un problème au niveau de la sécurisation sur le plan documentaire. Qu'est-ce que j'entends par sécurisation sur le plan documentaire ? Je ne sais pas si c'est de la négligence, si c'est une forme de peur, mais je constate qu'il y a plusieurs entrepreneurs qui reçoivent parfois des courriers du FISC, de l'URSSAF et d'autres administrations qui les mettent au tiroir et qui attendent un matin avant de réagir. Et on vient me voir, on me dit « Maître, en fait, ça fait trois semaines que j'ai reçu ce courrier, je ne sais pas trop comment faire, est-ce que vous pouvez m'aider ? » Et en fait, quand je lis ce courrier, parce que très souvent, ces entrepreneurs ont lu ce courrier en diagonale, pour ne pas dire l'ont survolé, je me rends compte qu'on leur demandait des explications. Et cette demande d'explication, ce n'est pas forcément qu'on vous accuse de quelque chose. L'administration aussi se trompe, ça arrive très souvent. Et mon dernier exemple en date, qui m'a particulièrement troublée, c'est une dame qui venait de commencer une activité, une activité de domiciliation. Et pour cette activité, il y a un cadre légal. Cette dame, vu qu'elle était au début, elle n'avait pas encore, j'ai envie de dire, coché toutes les cases. Et elle se rend compte, à la faveur d'un contrôle, qui concerne cette fois un de ses clients, qu'un inspecteur de l'URSSAF, inspecte les locaux, et commence à s'intéresser cette fois, non pas à son client, mais à sa propre activité. Et il note un certain nombre de points. Et à la suite de ça, on lui envoie un courrier, on lui demande de s'expliquer. Elle avait à peine un mois pour s'expliquer. Cette dame vient me voir à trois semaines. Première réaction, pourquoi vous avez attendu trois semaines avant de venir me voir ? En fait, je ne savais pas, je ne savais pas quoi dire, j'étais un peu troublée et tout. Et moi, de lui expliquer qu'on va reprendre chacun des points. L'administration vous demande des explications, vous vous empressez de répondre. Là, nous avons très peu de temps, mais vous êtes dans l'obligation de répondre à tout ce qu'on vous reproche. Et peut-être que ce qu'on vous reproche, finalement, ce n'est pas quelque chose de grave. Lorsque vous aurez expliqué, lorsque vous aurez apporté les justificatifs, malheureusement, et j'insiste, et à chaque fois que j'ai l'occasion de parler d'entreprenariat et de juridique, j'insiste sur ces points, malheureusement, les entrepreneurs sont encore nombreux à négliger ce rapport à l'administration. Un autre cas très concret qui va vous permettre de comprendre que l'erreur ne vient pas toujours de l'entrepreneur. Mais si vous n'avez pas ce suivi, cette sécurisation documentaire, vous aurez toujours l'impression que lorsqu'on vous écrit, c'est parce que vous avez fait quelque chose de mal. Donc, il ne faut pas s'auto-flageller non plus. Un entrepreneur vient de créer son activité. Il va répondre aux formalités auprès de l'URSSAF. Alors, il remplit un dossier et on lui dit, dans trois semaines, un mois, à peu près, vous devez recevoir certains identifiants. Sauf qu'il ne les reçoit pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Ça, c'est un type d'entrepreneur dont il faut s'inspirer. Il se lève, il se rend à l'URSSAF et il dit, je viens de commencer mon activité. Je n'ai pas reçu les identifiants, je n'ai pas reçu de courrier comme on me l'avait indiqué. Et là, qu'est-ce qu'il constate ? La personne qui le reçoit s'étonne. Il lui montre tous les documents, il lui dit, si j'étais là il y a trois semaines, un mois, à peu près. Et en faisant des recherches, on se rend compte que son dossier avait été mis aux oubliettes. Donc, en fait, son dossier n'a jamais été traité. Qu'est-ce qui serait arrivé ? Je me permets de vous poser la question. S'il avait continué tranquillement son activité en se disant, mais le courrier va arriver un jour. Je me permets de vous poser la question. à votre avis. Je commence une activité, je n'ai aucun identifiant, je dis que j'ai déposé. J'ai déposé tous les documents. Donc moi, j'estime que je suis en règle. Mais en revanche, je n'ai pas le courrier de l'administration. Mais ça ne m'inquiète pas plus ou moins. Et je continue mon activité. Qu'est-ce qu'on peut me reprocher ? J'ai entendu fraude. J'ai quoi d'autre ? À votre avis ? Oui, et traduit plus ou moins juridiquement. Exercice illégal d'une activité. Vous comprenez le fait de parler de sécurisation documentaire. Voilà où ça peut vous entraîner. Mais finalement, cet entrepreneur, il n'était pas de mauvaise foi. Sa négligence, s'il y avait une négligence, l'aurait conduit à cette infraction, exercice illégal d'une activité. Je le dis, je le répète, les mises en demeure, les demandes d'explication, les demandes de justification de n'importe quelle administration, on ne les même pas dans un tiroir. On répond le plus rapidement possible. Et si on a des difficultés à comprendre les termes et même la demande de l'administration, ne pas hésiter à s'approcher d'un conseil pour qu'il puisse vous expliquer et vous assister dans la façon de répondre pour certaines demandes, comme le dernier cas que j'ai eu. c'était quasiment un courrier de trois pages. Et pour chacun des points, il fallait apporter des justificatifs. Il ne fallait pas se contenter de répondre, mais apporter des justificatifs. Et cette dame, lorsqu'elle vient me voir, il ne lui reste plus qu'une semaine. Deuxième point, quand je parle de sécurisation, et je vais rebondir sur ce qu'une des intervenantes a dit avant, je crois qu'il s'agit de madame Alama, lorsqu'elle parlait de contrat, c'est la sécurisation contractuelle, tout simplement. On a parlé de mindset lorsque je suis arrivée, je crois que c'est monsieur Zezé, mais il faut changer de mindset aussi à ce niveau. Plusieurs personnes sont en relation contractuelle, mais sans aucune base. C'est mon ami, c'est mon frère, c'est mon ami d'enfance, c'est un membre de ma famille, c'est et ça dure depuis des années. Et à chaque fois, vous avez des cas qui vous montrent, qui vous démontrent même qu'il ne faut pas se comporter de la sorte, mais un peu comme habité par un esprit malin, vous persistez. Et j'avoue, je suis effarée même, je pourrais me permettre de le dire. Donc les gens viennent vous voir, oui, comme nous avions fait l'école primaire ensemble quelque part dans un pays d'Afrique, nos familles étaient voisines. Je vous dis, moi j'essaie de faire mon métier, et mon métier, c'est de faire du droit. Moi je ne suis pas dans l'affect, je ne suis pas en train d'analyser vos émotions, qu'est-ce qui vous a poussé à contracter avec une personne ? Moi quand on vient me voir, soit on veut rédiger un contrat, un acte juridique de manière générale, soit on veut aller au contentieux. J'avoue que je préfère dans ces cas-là porter ma casquette de conseil plutôt que celle de contentieux. Donc aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de dire qu'on n'a pas d'exemple ou de contre-exemple de ce qu'il ne faut pas faire dans ce domaine. mais il y a encore plein, plein d'entrepreneurs qui viennent vous voir en s'excusant presque. Limite pour eux, c'était normal de traiter avec une personne sans base juridique. un entrepreneur dans le domaine de la restauration qui avait un super, super concept qu'il voulait déployer, mais il n'avait pas le cash, il n'avait pas les fonds. Alors il en parle à des gens et tout, oui, on peut faire ça, on va essayer de réfléchir à un système de franchise et tout. Pendant la négociation, rien. Il leur donne limite quasiment, allez, 80, 85 % de sa recette, de son concept, mais il n'y a toujours rien d'écrit. Et arrivé à un moment, qu'est-ce qu'il lui dit ? Ah non, on n'a pas envie de poursuivre. On n'a pas envie de poursuivre, on a réfléchi, on n'a pas envie de poursuivre. Quelques jours plus tard, je ne sais même pas si ça faisait une semaine, ils ont repris le concept. Totalement. Évidemment, on change de nom, ça c'est un minimum, mais ils ont totalement repris le concept. Et à la différence de cet entrepreneur doué, eux, ils avaient le financement. Donc lorsqu'on dit aux gens que ce soit le contrat, l'avant-contrat, les pourparlers, il faut sécuriser, il faut avoir une base de discussion, vous transmettez un concept que vous avez mûri pendant des mois, voire des années pour certains, vous le transmettez à une personne et vous vous dites ben non, il avait l'air sérieux. Non, je ne pouvais pas penser qu'il me ferait ça. Alors aujourd'hui, s'il y a un message à retenir, mettez l'affect de côté, mettez les liens familiaux, les liens amicaux et que sais-je encore de côté. Lorsque vous décidez d'entreprendre, échangez ce mindset parce qu'il revient à chaque fois, chaque année quasiment, oui, j'ai un ou deux cas. Oui, je ne savais pas, je me suis fait avoir et je me dis, avec tous ces exemples, vous avez forcément dans votre entourage quelqu'un qui a vécu une mauvaise expérience. Pourquoi ne pas en tirer une leçon définitive finalement qui vous permettrait d'être plus compétitif dans votre activité, qui vous permettrait de grandir aussi dans votre business ? Après tout, c'est vous qui orientez, c'est vous qui donnez le tempo, si je puis me permettre. Donc si votre entourage sait que, ben non, elle, c'est clair, tout ce qu'on fait, c'est par écrit, tout ce qu'on fait, d'ailleurs, elle a un conseil, elle a son espère comptable, elle a un conseil, tout ce qu'elle fait, c'est... Vous allez voir que naturellement, lorsque les gens viendront vous approcher, ils ne seront pas surpris quand vous leur direz, bon, on essaie de... Je vois avec mon avocat ou pour les chiffres, le bilan et tout, je vois avec mon espère comptable et ensuite, on contractualise tout ça. Déjà, le fait d'informer la personne, on contractualise tout ça, vous lui donnez le tempo. Et j'ai presque envie de vous dire, si ça effraie tant une personne, si elle le prend mal, mais peut-être qu'elle a quelque chose à se reprocher, vous ne direz pas que vous dites à quelqu'un, bon, on contractualise, ah oui, tu n'as pas confiance en moi, ah oui, on est en 2023, on sort ça à un entrepreneur qui demande juste qu'on contractualise, ah tu n'as pas confiance en moi, ah tu penses que je suis malhonnête, si une personne réagit comme ça lorsque vous lui parlez de contractualiser, fuyez. C'est aussi simple que ça. Voilà. Je ne vais pas être plus longue, aussi il y a des échanges éventuels ou des points sur lesquels vous souhaiterez que je revienne, parce que le but de cette intervention, c'est aussi de recueillir vos avis, vos expériences. Donc je vais laisser un petit temps pour les échanges. Alors, l'échange aura lieu dans quelques minutes au moment de la pause, mais maître, merci vraiment de nous avoir entretenus sur l'impératif de sécurisation juridique dans le domaine de l'entrepreneuriat. Merci infiniment. Merci.